Qu'est-ce qu'il y a trois ingrédients principaux pour faire un bon belge ? Un bon belge, d'abord il est souvent très très gentil, il a beaucoup d'humour et de dérision. Alors, digression, l'humour à la belge, c'est quoi selon toi ? C'est avoir le sens de la folie et de la déconnade. Donc ça serait un peu... C'est pas se prendre au sérieux. C'est ça, il y a cet humour britannique, c'est entre l'Angleterre et la France quoi. C'est pas britannique, c'est autre chose, on a un truc vraiment bien à nous quoi, tout à fait particulier. Et t'as des... enfin par exemple, Poulvord, moi je l'ai en tête comme représentant de la nation. Est-ce que je me trompe, est-ce qu'il y a mieux ou est-ce que c'est ça ? Il n'y a pas mieux, il y a différent, il y a Boulie Laners qui est très chouette aussi, j'ai fait un film avec lui d'ailleurs. Et puis il y a l'embrouille, François Damien, il y a plein de belles chouettes. Et puis on a Arnaud quand même. Arnaud qui est fabuleux. Qui nous a parlé des moules tout à l'heure. Magritte, tout ça, on a plein de très grands artistes en Belgique. Arnaud m'a appris une phrase que je replace beaucoup en ce moment, c'est Sois sage, et si tu fais des bêtises, pense à moi. Il dit toujours ça. Ça c'est d'Arnaud, j'adore ça. Moi je la replace en permanence. Moi il m'a toujours dit, Nadine, il faut toujours vivre le cul sur un couteau. Exactement, très belle métaphore. Merci beaucoup Nadine, tu rappelles les références de ton dernier bouquin, qui est le 52ème quand même. Donc il y en a beaucoup d'autres si vous voulez découvrir son travail. Nadine, mon fils, c'est le dernier, ça s'appelle ? Les vacances d'un serial killer. Les vacances d'un serial killer. Chez Belfont. Chez Belfont.